... Bonjour à toutes et à tous pour ce Tea Time, salut Fred ! Bonjour Laure, bienvenue à ce thé du temps, du temps du thé, de Tea Time, Tea Time, oui, bon. C'est juste pour nos amis qui ne sont pas très branchés anglais, voilà, mais le temps du thé, finalement, c'est, à n'en pas douter, un très bon moment. Absolument, et puisque tu es dans les allicérations en thé, les allicérations en thé, et c'est là où on aime en hypnose, c'est qu'on peut s'autoriser parfois à fourcher et défourcher pour redérouler et rouler différemment, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on se fait un petit sujet sur le para-verbal. C'est comment on peut se servir du para-verbal, enrichir un peu notre palette, finalement, c'est juste un partage de nos expériences à chacun, et puis de voir comment, grâce à notre voix, grâce aussi, des fois, à notre attitude, à notre positionnement, au bruit qu'on peut faire, aux respirations qu'on peut faire, rajouter des petits suppléments d'âme, je dirais, et des outils pour pouvoir amener notre sujet plus profondément en transe, ou le maintenir dans une transe plus agréable et dynamique, vivante. Voilà, vous voyez, ça marche tout à fait. Donc, Laure, si tu peux revenir à trois, un, deux, trois. Voilà, superbe. Exactement. Tu vois, c'est hyper, j'adore, justement, ta voix, comme je la connais bien maintenant, je peux vite m'accrocher dessus pour aller en transe. Je vais répondre, qu'est-ce que c'est le para-verbal ? C'est aussi, ça fait un lien avec le présupposé que la communication existe à deux niveaux, au niveau conscient et inconscient, au niveau digital, au niveau analogique, et qu'effectivement, lorsque tout d'un coup, on va ralentir, on va chuchoter, voire on va suspendre, ou au contraire, on va commencer à accélérer, on envoie des informations très différentes. Exactement. Donc, notre voix est un outil indispensable, pour ma part, c'est l'outil de l'hypnose. Alors, un petit rappel, bref rappel, voix de tête, c'est votre voix quand vous parlez normalement à quelqu'un dans la vie de tous les jours, comme on fait là, et puis prendre une voix plus basse, une voix plus ventrale, plus abdominale, peut-être, pour certains, si ça leur donne une image par rapport à ça, et pour baisser un peu la voix et effectivement avoir ce côté. Pour aller quelque part un petit peu plus profondément, voilà. Alors, sans se faire Barry White non plus, mais on peut s'amuser avec ces intonations. Effectivement, le fait de baisser notre voix va donner à notre inconscient un signal que finalement, on peut descendre en rythme cardiaque, descendre en respiration, descendre en activité consciente, et peut-être donner à l'inconscient un message qu'on va plus profondément, à l'intérieur de nous, pouvoir se ressourcer différemment. Voilà, à chaque fois, ça marche, c'est bien. Ça marche tellement bien. Effectivement, oui, ça me fait penser à cette vidéo aussi de Milton Erickson qui est montrée en praticien à hypnose lorsqu'on fait la formation Chipsynapse, où on l'entend vraiment dans cette voix descendante, et puis on le voit aussi dans son attitude physique et qui est un langage non-verbal de l'approfondissement aussi. Et oui, parce qu'en fait, il va se servir de la direction de sa voix. Si je parle droit, je donne une information. La personne a les yeux fermés, mais elle perçoit le flux de ma voix droit. Si je penche la tête, je vais avoir le flux de la voix qui va s'entendre vers le bas. Et là, je peux, par exemple, si je fais ce qu'on appelle une hypnose avec focalisation interne, aller chercher comme un dialogue intérieur pour la personne. Donc, la direction est importante. Si, par contre, je suis en train de lui raconter une histoire, une idée comme ça, en lui disant « peut-être que ton regard peut se poser vers l'horizon et je porte ma voix loin devant moi », son inconscient va récupérer un changement de direction de voix et lui permettre peut-être de se projeter plus facilement dans une image plus lointaine, vers l'horizon. Vous voyez comme le simple fait de changer de direction peut être important. Alors, j'ai un accessoire, je ne t'avais pas parlé, mais on peut aussi se déplacer. Souvent, on nous dit « il faut rester dans une position ». Non, on peut. Tout marche en hypnose. Et finalement, on peut faire quelque chose de dynamique. Du coup, je peux très bien m'adresser du côté droit de la personne ou du côté gauche de la personne. Imaginons, voilà, mon ami Paulette, à qui je peux très bien de ce côté-là connecter ton conscient et vraiment être très en phase avec toute la recherche de ton conscient alors que… De l'autre côté, Paulette… De l'autre côté, toutes tes ressources, elles sont en activité et vont pouvoir déjà, à un autre niveau, permettre de se connecter à toutes tes ressources. À moins que ce soit peut-être ton côté conscient qui, lui, se connecte déjà aux ressources et a déjà élaboré quelque chose qui peut communiquer à cet inconscient d'une manière complètement consciente. Voilà comment on peut s'amuser avec un côté droit, un côté gauche. Et ce que vient de faire Laure, qui est très intéressant, parce que des fois, on peut travailler à deux thérapeutes, c'est une sorte de tuilage où ce que je disais était répété en écho légèrement décalé. Donc là aussi, ça crée ce qu'on appelle de la confusion et ça permet de la porte d'entrée à la réorganisation du perception. Vous connaissez ce présupposé de l'hypnose. Eh bien, ça permet à la personne de créer effectivement une confusion entre le conscient et l'inconscient et qui permet d'aller plus facilement dans son état de trance, dans son état de conscience modifiée. Absolument. Et on peut passer de gauche à droite, on peut aller de haut en bas, on peut monter ou descendre ou inversement. Et tu vois, toi, t'es venue avec Paulette et moi, je suis venue avec Richard, Richard le diapason. Alors, vous n'allez pas bien l'entendre parce qu'en fait, c'est un diapason qui est vibratoire. Mais pourquoi pas vibrer aussi, faire vibrer quelque chose. Et vous pourriez faire passer aussi gauche, droite, entendre, passer autour, vous amuser avec des sons pour des gens qui sont auditifs. C'est extrêmement intéressant, parce que du coup, ils sont vraiment complètement focalisés là-dessus et ça leur permet d'approfondir leur expérience. Et toi, tu me disais, Laure, parce que tu pratiques moi, je pratique moins, mais tu chantes aussi. Le chant peut servir au niveau du paraverbal, parce que l'intonation, la hauteur, etc. permet, la mélodie permet aussi de pouvoir rentrer en trance. La mélodie, notre voix, mais tu peux chanter. Tu as un exemple ? Oui, alors, je suis deux exemples. Alors, je ne suis pas chanteuse, on est bien d'accord là-dessus, mais encore une fois, tout est permis à partir du moment où on l'accueille et on l'accepte. Moi, j'aime bien chanter pour deux raisons. J'aime bien chanter quand je travaille une régression en âge. Avoir une petite comptine pour emmener et faciliter au niveau de l'induction, je trouve ça assez sympa. Donc, il y en a une que j'aime bien, c'est… Un, deux, trois, nous irons au bois. Quatre, cinq, six fois plus profondément. Sept, huit, neuf, tu vas aller chercher des ressources toutes neuves. Voilà, merci Fred, reviens ici et maintenant. On s'amuse là, on vous montre une petite comptine, c'est agréable aussi, ça fait appel à l'enfant. Ça fait des ponts. Ça peut marcher avec les enfants, etc. C'est très, très riche. Ça fait des ponts somatiques, absolument. Et il y en a une autre que j'aime bien, que j'aime bien accompagner justement sur les hauts et les bas. Et ça marche bien quand on veut travailler avec les contraires ou notamment, il y a une induction qui s'appelle la pompe à trans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une évitation. Et puis, on fractionne, on monte et puis on redescend. Et puis, on remonte, on ressort de trans et puis on réapprofondit un petit peu. Et puis, on remonte et ça, c'est assez intense. Et j'aime bien celle-là l'accompagner par une petite chanson. J'aime bien la chanson de Juliette Gréco, moi, « Petit poisson, petit oiseau ». Ah oui ! Et du coup, ça fait une espèce de rencontre comme ça et ces contraires qui cherchent à se trouver, à se retrouver et ça fait des expériences qui sont assez sympas. Quand on revient à l'hypnose, c'est un outil pour travailler et ce n'est pas que forcément une glissade, tous avec une voix érotie des années 70. On peut aussi… Ou alors un chuchotement des années 90. Oui. Une autre culture. Une autre culture, bien sûr. Elle est bien, cette chanson, parce qu'effectivement, on peut vraiment s'amuser, on lève la main. Il y a un petit oiseau, un petit poisson, c'est mes amortentres. Et comment s'y prendre quand on est là-haut ? Et on monte un peu la note. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire une performance musicale. Vocale, tout à fait. Et ça me permet de rebondir sur un paraverbal que la respiration. Oui. Là, on parle de lévitation. La lévitation, si vous la faites sur un inspire, vous aurez plus tendance à ce que, effectivement, vous êtes synchro sur l'inspire et vous sentez cette légèreté. Alors que si vous faites sur l'expiration, vous sentez cette légèreté, vous ne serez pas très congruent. Du coup, au niveau paraverbal, pour réussir plus facilement et permettre à la personne de réussir plus facilement son moment où il y a une lévitation qui se passe, pensez à l'inspire. C'est du paraverbal. Si vous voulez approfondir, on pense à l'expire. Et donc, si vous voulez en créer la personne vraiment profondément, on va se servir de l'expire. Et on peut se servir des bruits de souffle. On s'est servi de la chanson. Comme cette vague qui va sur le haut et qui va retomber de plus en plus profondément. Et on peut se servir de son, d'onomatopée. C'est comme des bruits, mais qui sont effectivement importants pour renforcer l'effet de l'hypnose. Et tous ces bruits-là, ils serviront aussi de repère. C'est comme ouvrir des parenthèses ou rythmer un petit peu le récit. Et ça permet au sujet de mettre un petit peu comme des chapitres aussi, pourquoi pas, dans son voyage. Et c'est assez chouette. Et je t'entendais. Moi, j'étais attentif quand tu faisais la vague. Donc là, on voit bien, il y a une association de mots, d'expiration, de descendre dans les graves, plus même, pourquoi pas, une gestuelle. La gestuelle aussi, c'est du paraverbal. On appelle ça faire le schéma, amplifier le discours et le dialogue par du schéma. Vous pouvez aussi faire vos formes. En reformulation, on utilise beaucoup aussi. Si le sujet fait une forme, vous pouvez le reproposer. Et tout ça, ça peut très bien se mélanger. et ça va donner du volume. Votre induction, elle peut vraiment être en plusieurs dimensions, sur plusieurs octaves, peut-être. Et le paraverbal inclus, tu en as juste un petit peu parlé tout à l'heure et j'aimerais bien rebondir dessus. Bien sûr. C'est des petites choses qu'on a entre nous, on travaille ensemble. Donc des fois, on a nos petits codes. Ne vous affolez pas. Ce n'est pas toujours à reproduire. Mais bon, c'est la rupture de rythme. C'est le silence. Mozart disait, la première des musiques, c'est le silence. Et c'est vrai que le silence, ça va vous donner plein d'opportunités. Faire des parenthèses, faire des ruptures de patterns, c'est-à-dire de boucles quand vous êtes sur quelque chose. Ça va permettre aussi à la personne de prendre du temps pour elle. Donc le silence, pensez-y. On n'est pas obligé d'avoir un débit hyper rapide, faire de la saturation, qui est là aussi du paraverbal. On peut saturer, 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 mais profiter un moment de… Qu'est-ce qui va se passer là, maintenant ? Et ce qui est merveilleux en plus, c'est quand il y a une rupture de pattern, comme ça, comme un silence, la première information que vous allez livrer après ce silence, elle apparaît à un autre niveau comme étant extrêmement importante. Donc ça permet aussi de saupoudrer. « Saupoudrer », souvenez-vous-en, c'est quand justement, lorsque vous faites une métaphore, vous annoncez un récit plus complet, il y a des mots qui vont se détacher au fur et à mesure que vous racontez votre récit. Et en fait, ces mots qui sont surlignés parce qu'il y a un petit silence devant, parce qu'il y a tout d'un coup plus de volume, ça envoie un message caché en arrière-plan. Le silence, c'est génial. Et puis ça permet aussi aux praticiens de chercher son idée parfois, parce qu'on a le droit. Oui, rassurez-vous. Et quelquefois, on n'est pas des machines et on est là. Puis, qu'est-ce que je suis en train de raconter finalement ? Mais la notion de temps pour l'inconscient, un silence d'une seconde pourrait être pris pour une minute, même une heure dans l'inconscient. Comme un silence d'une minute pourrait ne correspondre qu'à une seconde de temps d'horloge. Donc finalement, penser au silence, c'est quelque chose d'important. et de pouvoir entrecouper votre discours, votre accompagnement de silence. Je ne sais pas toi, mais moi, je me sers aussi des bruits. Des bruits qu'on peut faire avec... Avec la bouche ? Avec la bouche. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Les claquements de doigts, toujours en prévenant. Le claquement de doigts, ça peut être un petit peu agressif. Donc, pensez quand vous faites un bruit, de l'enrober, de le préparer, de l'induire et de l'introduire. Par exemple, le claquement de doigts est exactement comme ton inconscient peut, comme ce claquement de doigts, aussi rapidement trouver la solution. Et se connecter peut-être encore plus rapidement avec celui-là. Ou celui-là. Encore plus profondément. Voilà. Et puis, il y a un côté eureka aussi. Ah, j'ai l'idée. Oui. Ça ressemble bien. Toujours métaphorisé, finalement. On peut faire plein de choses. Et il entendait ses applaudissements, peut-être, de tout ce qui était autour de lui et qui l'encourageait à aller encore plus loin. Et finalement, pourquoi ne pas s'en servir ? Tout ce qui peut participer à l'ambiance sonore de votre métaphore, pourquoi pas ? Quand on fait l'anogastrique hypnotique, on s'amuse à faire des bruits de blocs. On met des petits enregistrements d'électrocardio qui vont bien, bien sûr, derrière. On peut faire des bruits d'outils, pourquoi pas. Et c'est sympa aussi, ça. Parce que moi, j'ai un bâton de pluie, par exemple, dans mon cabinet. Ah, ouais, ouais. C'est un truc qui se renverse comme ça. Ça, j'aime beaucoup parce que l'eau, c'est quand même un archétype qui revient régulièrement à mon sens. Et puis, j'habite à Paris, donc, il pleut souvent. Et comme j'aime bien inclure ce qui se passe à l'extérieur, comme vous aussi, probablement, quand il commence à pleuvoir à l'extérieur, j'aime bien commencer à m'appuyer dessus. Et puis, si à un moment donné, dans la forme globale, j'ai envie de ramener ce son de cuits, je l'ai. Ça vient aussi sur les sons de baptême. Ça vient sur plein, plein de choses. Oui, ça peut être se nettoyer quelque chose, ça peut être nourrir, ça peut être arroser une plante pour pouvoir permettre de s'épanouir. tout ce que vous allez pouvoir rajouter comme créativité, finalement, à tout votre discours, votre métaphore, ou simplement ce que vous avez besoin de transmettre à la personne dans son accompagnement. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait rajouter à ce tea time sur le paraverbal ? Tu as parlé des gestes tout à l'heure. Oui. Tu pensais que même quand les personnes ont les yeux fermés, elles ressentent les gestes que vous faites. Elles ressentent les gestes que vous faites, elles les perçoivent. Rappelez-vous qu'à chaque moment, elles peuvent ouvrir les yeux. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'elles ont les yeux ouverts qu'elles sont sorties de trans, c'est juste une autre façon de l'être. Alors, c'est intéressant de se dire si à un moment donné, votre sujet, il ouvre les yeux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous le faites ? On en revient aussi à votre qualité d'accompagnement global. Donc, ça pourrait être pertinent si vous parlez de pluie ou de fontaine, pourquoi pas d'avoir une petite illustration avec. Lorsqu'on parlait tout à l'heure aussi de cette position-là, où on envoie la voie vers le bas, où on approfondit, c'est aussi la cybernétique de la trans, à cette posture. Comme ça, on se met un petit peu en rond. Alors, nous, en cabinet, on est attentifs à ce que la personne, ensuite, elle se redéploie, parce qu'on a besoin de calibrer ce qui se passe complètement. Donc, si vous laissez votre sujet avec ses cheveux comme ça et que vous ne voyez rien, c'est problématique. Néanmoins, au début… Ça m'est arrivé, hein ? Ça m'est arrivé. Oui, oui, les rideaux, tu sais, rideaux. Là, tu ne peux rien… Et l'objet, c'est quand même que vous restiez en contact tout le temps avec votre sujet. Il n'empêche qu'au départ, juste de vous avancer un petit peu aussi, ça induit cette cybernétique-là. Quand vous avez votre client qui bouge légèrement aussi ou qui a son petit rythme intime, son petit stress, comme vous êtes en synchronisation, vous allez le faire aussi. Mais du coup, c'est intéressant de voir dans ce paraverbal, justement, comment ce petit gimmick, ce petit geste, vous allez pouvoir le récupérer, l'emmener, pourquoi pas. Prendre un grand inspire, souffler, et puis simplement ralentir le son de votre voix, poser votre corps et continuer à lui faire sentir, voir comme c'est agréable simplement parfois de se déposer de cette manière-là. Et pensez que les yeux fermés, vos autres sens prennent le relais encore plus, sont décuplés puisque les yeux sont fermés et que l'hypnose étant un moment d'activité, même ça peut être un moment d'activité intense, effectivement, moi j'avais un ongle qui était aveugle mais qui savait exactement, même si je ne faisais aucun bruit, il savait ressentir le déplacement de l'air et de savoir si effectivement quand on faisait un geste, lui ne voyait pas le geste mais il sentait le mouvement de l'air et il savait où pouvait être la main, en l'air, en bas, mon corps et si je bougeais avec lui. N'oubliez pas que nos sens se décuplent, quand l'un de nos sens on l'atténue, les autres prennent le relais, l'écoute mais aussi le kinesthésique, le ressenti, la peau, etc. et donc c'est important d'être vraiment congruent lorsqu'une personne est en trans à côté de nous et de pouvoir continuer à l'accompagner tout le long de sa trans. Absolument. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Écoute, je crois qu'on a bien un peu tout évoqué, la saturation, ça on le fait souvent avec l'information, la saturation et puis après le silence, comme votre voix et votre outil, juste un petit trick avec vous à dire apprenez à l'échauffer parce que la réalité de votre vie au cabinet peut-être c'est que vous allez passer parfois 4 heures, 5 heures, 6 heures à l'utiliser votre voix et enfin justement tu parlais de voix de tête tout à l'heure et en voix de tête au bout d'un moment on pousse on est sur les cordes vocales et quand vous n'avez plus vos cordes vocales il vous manque votre outil c'est quand même dommage donc pour ça il y a des petits exercices qui sont très très simples des exercices d'articulation il y en a, on en trouve plein sur internet pour qui sont ces chaussettes Kiki la cocotte porte un puits la colle de karakukaki c'est toujours sympa bah oui tu ne connaissais pas Kiki la cocotte si, Kiki la cocotte Kiki la cocotte et puis échauffer échauffer les cordes vocales il y a quelque chose qui est très très simple et qui ne prend pas beaucoup de temps notamment quand on sait qu'on va devoir descendre un petit peu dans les graves et qu'on n'a pas l'habitude de le faire c'est vraiment d'aller chercher juste avant de commencer sa journée de cabinet la note plus grave qu'on peut faire avec sa voix et parfois ça fait un son un peu bizarre presque rock c'est presque animal mais vous le faites comme ça vous descendez exactement et vous descendez comme ça donc c'est un son bizarre mais vous le faites vous le faites vous le faites tourner et après lorsque vous sortez votre note A E I O U elle est beaucoup plus cristalline elle peut sortir de manière plus limpide l'idée c'est effectivement votre sujet il est en trance s'il a envie de vous entendre il va vous entendre après vous pouvez faire en sorte que ce que vous mettez comme intention verbale consciente et inconsciente soit perçu et pour ça à vous de vous échauffer d'engager votre corporalité également un petit conseil aussi évitez avant une séance de manger du chocolat c'est très astringent et si vous n'avez pas 2-3 litres d'eau après vous risquez d'avoir une séance très compliquée le café aussi pas très conseillé juste avant du thé une tisane de l'eau c'est le mieux pour vraiment avoir le larynx la gorge bien hydratée c'est un petit conseil c'est du vécu si ça peut vous aider c'est cadeau évitez les choses qui se coincent dans la bouche ou qui assèchent effectivement votre palais votre langue parce que quand vous parlez une heure avec quelqu'un ou une heure et demie selon la séance vous n'avez pas pris votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau ça peut être compliqué pour finir la séance c'est ça là alors je te vois t'as envie de boire un petit verre d'eau par exemple non ça va je suis là j'entends ta voix claire et cristalline n'est-ce pas j'espère qu'on a pu vous donner quelques petites billes pour continuer à vous amuser à vous éclater dans vos séances à accompagner de la meilleure des façons merci beaucoup Laure d'avoir participé avec moi c'est toujours un plaisir merci à toi merci à Paulette qui vous dit donc au revoir merci Paulette un prochain key time et Richard aussi ciao ah avant de dire complètement au revoir merci encore beaucoup de nous suivre tous les jours on vous rappelle que vous pouvez liker que vous voulez pousser que vous pouvez pousser avec des likes non ça peut-être ça ne marche pas vous pouvez partager là c'est le petit clic on va à droite partager aimons-nous les uns les autres mais surtout apprenons apprenons les uns les autres l'expérience se joue des deux côtés du miroir pour nous c'est un plaisir aussi de vous recevoir à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501